Salut à tous et toutes et bienvenue sur Actualon.com On se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de Trackmania 2 Valet Un jeu édité par Ubisoft, développé par Nadeo Qui est sorti le 4 juillet 2013 Disponible sur Steam et donc sur le site officiel Et c'est un jeu bien sûr de course automobile Donc on va commencer directement Parce que vous connaissez un petit peu le principe de Trackmania Avec Canyon et Stadium que j'ai présenté un peu plus tôt Et donc on va un peu présenter le gameplay Quel type de bloc, l'environnement Et surtout voir ce qui a changé Si quelque chose a changé du moins Par rapport aux précédents épisodes Voilà donc on commence directement par une map que j'ai créée Et donc qui reprend un petit peu tous les types de bloc Il faut savoir déjà que sur tout ce qui est goudron, route On va dire des routes goudronnées On a un gameplay qui est très stable Alors ça ressemble un petit peu à Canyon A la différence que la voiture va tourner de manière plus significative Lorsque nous aurons la vitesse C'est vrai que dans Canyon Les voitures avaient tendance à filer tout droit En fait lorsque la vitesse était trop importante Ce n'est pas le cas de Valet Et donc on a un gameplay peut-être Un petit peu plus léger on va dire Que dans Canyon avec une voiture qui était relativement lourde Vous avez pu le voir également sur la route Enfin sur la terre Ça change complètement Dès qu'on sort du bitume La voiture change complètement de gameplay Avec une voiture qui a tendance à partir en fait En dérapage très court Dérapage qui va être dur à contrôler Durant tous les circuits Donc c'est vraiment assez difficile à maîtriser Comme environnement je trouve Valet Mais c'est un environnement qui je pense a de l'avenir Et qui au fil du temps Au fil des heures que vous passerez dessus Sera de plus en plus simple à maîtriser Enfin sera maîtriser du moins Mais malheureusement je ne pense pas que ça soit non plus Un environnement fait pour la compétition Comme par exemple le stadium Alors j'ai entendu certaines comparaisons entre Coast et Rally Alors pour le Rally je suis plutôt d'accord Dans le sens où la voiture a tendance à déraper relativement serré Et assez facilement lorsqu'elle est sur de la terre Ce qui n'est pas le cas bien sûr du goudron Vous voyez que la voiture est super stable Je n'ai pas forcément besoin de freiner Il faut juste en fait arriver à décélérer à temps Vraiment prendre de bonnes trajectoires Et ça c'est je trouve peut-être la meilleure chose de Valet Donc Rally oui pour les parties de terre Par contre Coast je ne vois pas trop le rapport en fait J'ai entendu des personnes dire ça Mais pourquoi ? Je ne sais pas grand chose Parce qu'en fait Coast a tendance à justement Bon Coast c'est un environnement de United et de Sunrise Mais c'est un environnement qui avait plutôt tendance à déraper assez facilement Ce qui n'est pas le cas en fait sur cet environnement On a beau avoir de la vitesse, on a beau prendre un virage très sec Tant qu'on ne va pas demander à la voiture de déraper Elle ne va pas déraper Donc je dirais peut-être un peu plus pour le coup un Stadium Du fait que la voiture soit très collée à la route Bien stable sur la route Et donc voilà Peut-être un petit mélange entre Rally et donc Stadium Mais un bon mélange avec une voiture un petit peu légère Peut-être même un petit peu trop légère Sauf sur le... Ouais, c'est un très bon environnement Par contre petit point négatif Vous pouvez le voir beaucoup sur cette map Les panneaux lumineux sont vraiment éblouissants Il y a eu des maps que j'ai vu où il y en avait beaucoup trop Et donc c'était impossible de voir sa route relativement facilement Donc je ne sais pas si Nadeo va faire quelque chose là-dessus Peut-être que la communauté va le dire Et que Nadeo va le changer un petit peu Le mettre un petit peu moins flash Parce que vous voyez que c'est quand même assez éblouissant Même de loin Donc ça c'est à voir De toute façon le jeu vient juste de sortir Il n'y a pas eu de phase de bêta Donc je pense qu'il y aura peut-être quelques petites corrections Qui seront apportées au fur et à mesure Tout comme des blocs On a vu que Canyon et Shootmania avaient eu de nouveaux blocs encore récemment Donc il n'y a pas de raison que Valet ne le soit pas Pareil pour Stadium qui avait eu de nouveaux blocs lors de sa sortie Voilà Mais alors Valet par contre Pour son prix je trouve que c'est peut-être un petit peu cher Même si on a un jeu qui est très agréable Les voitures ont été refaites d'ailleurs depuis la première vue De la voiture en fait L'avant Et les voitures sont relativement belles Mais malgré tous ces changements Etc de Trackman et de Valet Et le fait qu'on ait un environnement super bien fait Notamment je ne sais pas si vous avez vu sur mon circuit Il y avait des oiseaux Donc c'est une des nouveautés On peut mettre des objets qui Voilà on peut mettre des oiseaux Donc pour avoir un décor un peu plus interactif Voilà mais ça ne justifie pas je pense Son prix qui est à 20 euros C'est peut-être un petit peu cher pour un environnement Mais c'est vrai que ça s'adresse surtout aux fans de Trackmania Et puis c'est vrai qu'on n'est pas obligé non plus de l'acheter Tous les environnements de Mania Planète Pour pouvoir jouer Voilà Mais personnellement c'est un environnement que j'apprécie énormément J'ai un petit peu eu de mal au début Forcément pour tout ce qui est des changements de terre A route Et une fois qu'on s'y fait forcément Valet devient un réel plaisir Oui j'ai dérapé Et c'était très très court Mais Valet devient un réel plaisir lorsqu'on commence à le maîtriser Et c'est un environnement que j'hésiterais pas Que j'hésiterais pas Excusez moi A conseiller aux personnes qui aiment Trackmania Ou alors qui sont intéressées par ce jeu Voilà donc ce que j'avais à dire Pour Valet Qui donne un petit coup de De fraîcheur à Trackmania Je trouve Qui apporte encore un petit peu plus de contenu Voilà C'est un jeu qui est vraiment sympa Qui vaut le détour Et donc voilà C'est tout ce que j'ai à dire pour Trackmania 2 Valet On se retrouve rapidement Pour un autre vidéo test En attendant je vous ai bien au jeu vidéo Et à la prochaine